On ne plaisante pas avec l'uniforme. Si ce n'est pas un service militaire, rigueur et revue des troupes sont de mise avant la toute première levée des couleurs. Un cérémonial matinal et quotidien pour ces 200 jeunes appelés qui ont pris leur quartier hier soir au LMB. Des jeunes qu'il a d'abord fallu équiper un premier défi. On a été tout de même confrontés à un petit souci de taille parce qu'on a quand même des jeunes qui sont assez corpulents. Donc ça a été un problème. Néanmoins, on a réussi quand même à les équiper. Donc convenablement, voilà. Même si ça serre un peu, même si c'est serré, donc en haut, ça va être bien. La majorité des maçons de la Creuse étaient issus du département de la Creuse, l'ancienne province de Lamarge. Levé 6h30, une demi-heure seulement de portable par jour, pas de temps mort dans le planning. Avec un peu de cours magistral et beaucoup d'activités, leur séjour va s'articuler autour de sept thématiques dont la défense, l'environnement ou la citoyenneté. Avant tout, c'est un engagement dans la vie collective. C'est déjà le premier objectif du SNU, aller vers l'autre, même si on est différent de l'autre, aller vers l'autre, comprendre l'autre, échanger avec l'autre. Découverte du plateau de Millevaches ou de la cité de la tapisserie, rencontre avec des chefs d'entreprise, 70 intervenants essentiellement creusois vont encadrer les activités planifiées avec l'académie, de quoi ouvrir l'esprit de ces jeunes très demandeurs. Je pense qu'on pourrait avoir des valeurs transmises par le SNU, on pourrait sortir d'ici plus mature avec de l'expérience aussi. Puis comme on aura des formations, ça ne pourra qu'être bénéfique pour nous. Les appelés participeront bien sûr à la commémoration de l'appel du 18 juin, ainsi qu'à la fête de la musique. Sans oublier la Coupe du monde de foot, Ce soir, ils auront droit eux aussi à la retransmission du match France-Nigéria.